Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test aujourd'hui et merci à Elite Diffusion. On va pouvoir parler du Meizze 109 Pro, le dernier né de chez Meizze qui vient être la gamme au-dessus du Meizze 99 Classic qui a beaucoup fait parler de lui. Et ici, le 109 Pro vendu 800€, toujours avec un driver dynamique, montre un petit peu le fer de lance de la gamme, le monter en gamme un petit peu côté casque, parce qu'il a surtout été connu pour le 99 Classic Eneo. Ici, on est sur un casque qui est ouvert, avec toujours, comme je l'ai dit, un driver dynamique et une finition toujours exemplaire. Le 99 Neo était déjà très joli, et surtout le classique qui lui est en bois, et c'est toujours un casque qui est beaucoup recommandé de par sa signature. Ici, on est sur un casque qui est vraiment encore plus travaillé, avec vraiment une réelle recherche de design, et avec ce côté ouvert qui vient changer un petit peu. Alors, pour les amoureux du côté fermé du 99, ce ne sera pas son remplaçant, mais c'est vraiment une montée en gamme pour ceux qui, justement, veulent toujours rester sur du Meizze, mais avec ce côté ouvert, ce côté plus technique. Et on va voir ça tout de suite. Et comme j'ai dit, merci à Elite Diffusion. Vous avez le lien dans la description si jamais vous voulez voir de plus près le produit en termes de caractéristiques. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et comme d'habitude, c'est toujours le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Au niveau du design, on est donc sur un casque de très grande qualité, qui est cette fois-ci ouvert, et toujours avec un design de vraiment très recherché, où on sent qu'il y a vraiment cette envie d'avoir ce côté très luxe, très classe, au niveau de ce que fait Meizze. Alors déjà, le 99 classique avait déjà cette tendance un peu classe, un peu recherchée, un peu raffinée. Ici, on est vraiment sur quelque chose de toute beauté. C'est-à-dire que là, sur cette étagère, ça ferait quand même très très bien. Mais ce qui fait qu'on a vraiment cette recherche d'un design vraiment particulier, vraiment à part, qui se démarque de la concurrence, et qui est vraiment ce côté très... Voilà, ce côté classe, et ça se ressent vraiment. On a toujours cet arceau qui était visible déjà sur les Meizze 99, c'est gardé ici. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir la marque Meizze, avec ce lien sur les deux arceaux, qui ne touche pas le casque, en fait. Alors, ça le touche un petit peu aussi, forcément. Mais ce qui fait qu'il n'y a pas de lien direct. Et je trouve que c'est une recherche toute simple, mais on dirait presque que c'est fixé avec les écouteurs, mais ce n'est pas du tout le cas. Ça a un effet très particulier, et encore une fois, ça fait très raffiné, très élégant, et j'apprécie vraiment. On a les vis qui sont visibles, mais je trouve que ça fait partie du design. Alors, s'il n'y avait pas ces vis, ça pourrait être encore plus beau, mais encore une fois, on ne peut pas tout avoir, mais il y a vraiment cette grande recherche. On a toujours, donc, bien évidemment, cette bande. Donc, c'est... D'ailleurs, en fait, on a un intérieur, une petite bande, en fait, qui va, selon la tête, tout simplement, on le pose sur soi, ça va s'adapter tout de suite. Donc, pareil, c'est très bien fait, c'est très simple. Et ce qui est bien, c'est que la bande de maintien de tête est très large, ce qui fait qu'on peut l'avoir sur nous pendant très longtemps. Autre chose de sympathique qui va changer la plupart des planaires, c'est surtout qu'il n'est pas très lourd. Il doit faire 400 grammes à peu près. Je n'ai pas vraiment le grammage en soi. Mais ce qui fait qu'on est très loin de certains à 600 grammes qui sont très lourds. Et donc, déjà, il est relativement léger, avec un appui tête qui est vraiment très large, ce qui permet vraiment de ne pas le ressentir réellement, même sur de longues sessions. Donc, c'est vraiment une bonne chose. On a des coussinets qui doivent être en Alcantara, j'imagine. Après, encore une fois, je n'ai pas toutes les caractéristiques. Mais qui est, pareil, c'est très doux, c'est très agréable. La mémoire de forme à l'intérieur est vraiment très agréable aussi. Pareil, quand il se pose sur la tête, on le ressent très peu. C'est vraiment agréable. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est de voir le driver ici. Vous allez voir des plans. Le driver qui est complètement visible, juste avec une petite grille de protection, avec le petit logo MEDZ. Alors là, c'est la petite touche. Mais on voit entièrement le driver. On voit la qualité du driver. Et je trouve que là-dessus, ce n'est pas forcément le cas sur beaucoup de casques où ça ne se voit pas beaucoup. Ici, on le voit complètement. C'est complètement clair. Et je trouve que ça donne vraiment un cachet parce qu'on a le driver qui est complètement transparent avec juste cette grille qui est recherchée, qui est travaillée. Et ça a un vrai effet. On a cette grille de protection sur le côté avec cette petite touche pour nous faire le lien entre l'arceau et l'écouteur qui, je trouve, est toujours très jolie, qu'on avait déjà sur le 99. Et on a ce côté, donc cette grille. Par contre, on ne voit pas le driver ou très peu de l'autre côté. On le voit très peu sur les plans. On le voit un petit peu avec la lumière ici. Mais sinon, ce n'est pas le cas. Tout ça connecté par du jack. Donc ici, si je ne sais pas de bêtise, le câble est là. Du jack 3.5 de chaque côté. Et un jack 3.5 pour terminer. Vous avez deux câbles. Et vous allez le voir avec le packaging. Deux câbles. Donc vous avez un câble court. Pratique si vous êtes en nomade. Où justement, vous avez quelque chose sur vous. Un petit baladeur que vous mettez dans la poche. Et un câble long pour ceux où la source est un peu plus loin. Donc ça, c'est plutôt bien d'avoir pensé aux deux. Parce que c'est vrai que l'autre qui fait 3 mètres, ça se voit. Ça va toucher par terre. Ce n'est pas terrible pour se balader chez soi. Donc vraiment très appréciable. Ce design est vraiment très réussi. Tant sur le confort, que sur la recherche visuelle, que sur les matériaux employés. Bref, c'est un ensemble qui est vraiment magnifique. Et je tiens vraiment à l'appuyer. Parce qu'il y a un effet wow qui ressort. Et je trouve qu'il est encore plus beau en vrai qu'en photo. Au niveau de la qualité sonore, on se retrouve donc avec un driver dynamique. Je vous mets les caractéristiques juste ici. Avec notamment les courbes de fréquence. Et donc on est sur ce casque ouvert. Avec une signature assez proche des Mets et Advar. Mais un petit peu différente. On va voir ce côté un petit peu assez neutre. Puisqu'on va avoir une base un petit peu en retrait dans la sous-basse. Et ce qui est logique sur notamment les casques ouverts. En général, c'est là où ça va descendre un petit peu. Puisque forcément, on a le côté ouvert. Donc ça va être moins centré. La base va moins arriver vers nous facilement. Une base assez neutre. Avec des médiums assez neutres. Des aigus très légèrement retraits. Et un pic de clarté qui est présent. Et qui va se ressentir. Globalement, on a un son qui est assez détaillé. Avec une bonne basse. Qui je trouve n'est pas vraiment très présente. Donc pareil, ceux qui sont fans de basse. Ce ne sera pas forcément ceux qui sera à privilégier. Il y en a d'autres qui le font bien mieux là-dessus en ouvert. Ici, on est vraiment sur une base assez subtile. Assez équilibrée. Qui, pareil, vient sur un côté un peu délicat. Un petit peu des styles un petit peu plus audiophiles. On va dire. Avec des médiums relativement chauds. Plutôt nets et plutôt détaillés. Des aigus légèrement retraits. Comme ça, on a un côté un petit peu moins fatiguant. Et ce pic de clarté qui va donner et qui va se ressentir. Beaucoup de présence sur le côté détaillé. Et il va mettre en avant pas mal de choses. Donc on a notamment les cymbales. Mais aussi parfois, un peu pour certains sons. On a cette mise en avant. Ce qui va donner une scène qui va être très propre. Très précise. Elle n'est pas ultra large par contre. J'ai entendu un peu plus large. Mais ce qui fait qu'elle est quand même bien large. Et surtout, on a ce côté précis. Ce côté très net. Apporté par ce pic de clarté. On va pouvoir l'utiliser sur pas mal de styles. Encore une fois, tout dépend de ce que vous recherchez en termes de casque. Et en termes de signature. Mais ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même l'utiliser sur pas mal de choses. Si vous recherchez quelque chose d'un petit peu analytique. Grâce à ce pic de clarté. Tout en ayant ce côté un petit peu chaleureux. Et ce côté quand même plutôt détaillé. On a vraiment un casque qui est vraiment pas mal. Et même par rapport à du planaire. Il y a quand même ce côté vraiment détaillé qui va ressortir. On a une très bonne extension dans les aigus. Qui se maintient bien. Alors que forcément, le planaire a quand même ce côté un peu plus étendu quand même. Mais pour ceux qui aiment bien ce côté un peu plus classique du driver dynamique. Vous ne serez pas déçus. On a vraiment une bonne ampleur. En plus, je trouve que vraiment la basse, même si elle n'est pas très élevée. Elle s'entend plutôt bien. On en profite plutôt bien. Et même sur des styles électroniques. Sur des styles un peu basseux que j'ai tendance à écouter. Ça s'en sort vraiment bien. C'est quand même agréable à l'écoute. Après vraiment. Et c'est là le truc. C'est que pour un casque qui est complètement ouvert. On va vraiment entendre ce pic de clarté. Qui est vraiment présent. Alors pour ceux qui sont habitués à ce type de signature. Notamment dans les intras. Où c'est vraiment très répandu. Autant je suis un petit peu moins connaissur sur le côté ouvert. Mais de ce que j'ai testé. C'est quand même un peu moins présent. Ici ça va vraiment se ressentir. Donc si vous aimez ce type de pic. Ce type de mise en avant des extrêmes aigus. Pour ce côté très net. Très détaillé. Cette grande clarté que ça peut apporter. Ce casque là va vraiment être appréciable pour beaucoup. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. En plus de ça. Et surtout par exemple pour ceux qui aiment beaucoup. Alors comme je dis. J'ai connu que les Medzi Advar. J'ai trouvé qu'ils forçaient un peu trop sur les aigus. Ici ce qui est bien c'est que comme c'est plus ouvert. Ça va moins forcer. Ça va beaucoup moins fatiguer. Tout en ayant cette signature assez similaire. Donc si vous appréciez ça. Vous allez forcément apprécier le 109 Pro. Et ce qui fait que c'est vraiment très agréable. On a un son qui est vraiment à ce côté détaillé. Tout en ayant ce côté qui reste agréable à l'écoute. On peut l'écouter longtemps. On peut l'écouter à un volume qui reste quand même assez fort. En comparaison d'autres casques. Je l'ai utilisé dans diverses choses. Que ce soit pour regarder des séries. Que ce soit pour jouer aussi. Ça marche plutôt bien. Alors à 800€. Avec un casque de ce type là. Ce n'est pas fait à la base pour ça. Mais ce qui fait que j'ai joué avec. Et on a vraiment une scène qui est vraiment précise. On peut vraiment entendre des choses précises là dessus. Donc c'est vraiment pas mal pour ça. Donc même pour jouer avec c'est bien. Je rappelle que Zerator utilise un K39 classique. Pour ses petits lives et pour jouer. Donc comme quoi c'est réputé. J'ai toujours trouvé ça marrant qu'ils utilisent ça. Mais ce qui fait que voilà. C'est plutôt bon pour ça. Et c'est vraiment pas mal. Et tout en ayant voilà. Alors après ces styles de préférence. On est quand même sur ce style un peu jazz. Un petit peu dub. Un petit peu ambiante. Où ça va bien passer. Mais je l'ai pu l'écouter aussi sur du métal. Sur de l'électro. Et ça passe plutôt bien. Encore une fois on a cette grande clarté qui va ressortir. Donc on a ce côté un petit peu plus analytique qui va ressortir. Mais ce qui est bien c'est que comme on a des aigus un petit peu en retrait. Ça reste détaillé. Mais un peu plus doux. Donc tout ce qui est guitare ne va pas trop ressortir. Et ne va pas être trop fatigant. On ne va pas prendre trop le pas sur le reste de la musique. Donc ce qui fait que j'aime beaucoup ce casque. Alors après personnellement je préfère le côté un peu plus basseux en général. Mais ce qui fait que de ce que je testais en termes de casque ouvert. C'est ça se défend vraiment bien. Et surtout pour un côté dynamique. On a eu des casques. Enfin j'ai les quelques casques que j'ai pu tester. Autres qui étaient en ouvert. N'avaient pas forcément cette technicité à ce point là. Ou cette grande clarté. Donc tout dépend de ce que vous cherchez. Mais ce qui fait que c'est vraiment pas mal. Et justement on va partir sur la petite partie comparaison. Ça va être un peu limité. Je vais comparer notamment à un casque. Le Ifiman Deva Pro. Que j'ai toujours. Et c'est un petit peu cette petite chance qui me permet de le comparer. Qui est un casque planaire. Vendu à environ 350 euros. Et qui est. Alors déjà en termes de finition. Ça n'a strictement rien à voir. Puisque ce Deva Pro c'est vraiment le design au minimum. Le curseur il est mis au minimum. Et on a ce driver planaire. Qui est plutôt bon. Qui est un petit peu plus ample. Et c'est en général ce qui est préférable. Enfin en tout cas préféré. Qu'on prend un driver planaire. Et globalement on va avoir une signature un peu différente. Puisqu'on est plus une signature descendante. Avec un petit pic de clarté. Donc on est sur quelque chose d'un. Vraiment. Ce qui fait que ça va se ressentir. Puisqu'on va avoir une base qui est plus profonde. Et qui est aussi un peu plus élevée. Donc forcément on a un côté un peu plus fun. Des médiums qui sont quand même plus chauds. Mais on a globalement. Voilà. Comme on a ce côté descendant. C'est un peu plus sombre. On n'a pas cette grande clarté. Ce côté très fin. Ce côté très détaillé. Que propose le Medzeh 109 Pro. On a un pic de brillance qui lui est plus léger. Ce qui fait que forcément. Tout ce qui est cymbale. Ou tout ce qui est instrument qui va taper. Dans cette partie là. Va moins ressortir. Donc ce qui fait qu'on a un côté un peu plus doux. Mais c'est aussi moins détaillé. Par contre on a. Et ça c'est certain. Pas du tout de sibilance. Là où sur certains morceaux. Pour le Medzeh. Ou si on était un peu trop fort. Certaines voies peuvent avoir un peu accroché. Peuvent avoir ce côté légèrement sibilant. Et par contre. Ça sonne un peu plus creux. Alors qu'on a plus de basse. Mais parce qu'elle est coupée plus fortement. Du côté du Ifiman. Ce qui fait que ça sonne un côté un peu plus creux. Un peu moins naturel. Par contre. Le fait qu'on ait une meilleure extension dans les aigus. Parce que c'est du planaire. Et que c'est mieux driver là dessus. On a une scène qui est un peu plus large. Ce qui fait que c'est moins mis en avant. Notamment sur ce côté clarté de la scène. Mais on a ce côté plus large. On va avoir sur tout ça. On a le HE400SE. Alors lui qui lui. Bah en fait. Clairement. Il va avoir un effet plus mou. Il est un peu plus basseux. Avec un peu plus de clarté. Notamment. Alors le HE400SE. Il est vendu moins cher. Il est à 150€. C'est du driver planaire aussi. Et la finition. Elle est encore en dessous. Donc on est vraiment sur. Pas du tout la même chose. Et ce qui fait que. Bah on a une signature un petit peu plus en fait. Donc un peu plus de basse. Ce qui fait que c'est un peu plus fun. Un peu plus d'aigus. Mais par contre. Des voies qui sont plus en retrait. On a quelque chose un peu plus mou. C'est pas très dynamique. C'est beaucoup plus chiant. C'est pas très détaillé en comparaison. Et encore une fois c'est logique. 150€ versus 800. Ça fait pas le poids. Je peux vous donner légèrement de tête. Le Sifga SV0. Enfin le Sifga SV23. S23. Je n'ai plus en tête. Bref. Le dernier qui est sorti. Qui est environ à peu près au même prix. A 500-600€. Et ce qui fait que. De souvenir encore une fois. On avait quelque chose d'un peu plus linéaire. Un peu plus plat. Ce qui fait que ça se ressentait. Sur des styles justement un peu métal. Ça passait un peu moins bien. Je pense que le 109 Pro passe un petit peu mieux. Avec un peu plus de clarté par contre. Le côté détaillé. Je pense qu'ils sont à peu près équivalents. Par contre. Ce qui fait qu'on a un côté légèrement plus chaud. Encore une fois de souvenir. Donc c'est vraiment pas fiable. Sur le 109 Pro. Donc ça reste des choix différents. Mais s'il y a vraiment un concurrent. Je pense que c'est ce Sifga là. Le Sifga SV023. Et j'ai peur de me tromper. Mais c'est celui là. Que j'avais testé il y a quelques temps. Donc ce qui fait que. C'est pour moi son plus grand concurrent. Et si pareil. Et je vais encore faire de tête. Le HD650 de Sennheiser. Ah non. Le HD660S de Sennheiser. Lui il était clairement pas très technique. Tout était aussi orienté médium. C'était très chaleureux. Mais on n'avait pas une base très profonde. On avait des aigus qui étaient beaucoup moins étendus. C'était pas super détaillé. Mais c'était très doux à l'oreille. Très bien pour des longues sessions. Donc on n'avait clairement pas cette clarté du 109 Pro de Meizze. Après il est vendu à environ 400 euros. Donc c'est pas du tout les mêmes budgets. Mais ce qui fait que le 109 Pro. En tout cas pour moi il se débrouille plutôt bien. En comparaison de la concurrence. Il a quelque chose à proposer. Et surtout cette grande clarté. Je sais pas si c'est très développé dans les casques ouverts. Ce côté. Cette mise en avant des extrêmes. Parce que autant c'est très développé sur le côté. Justement. C'est très chinois. C'est devenu très chinois. Mais beaucoup aujourd'hui l'utilisent. Globalement dans les acteurs. Audiophiles. Et notamment intra. Dans le côté ouvert. De ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. C'est que c'était pas forcément très mis en avant. Au contraire. C'était un peu plus équilibré. Sans de mise en avant extrême. De ses aigus. Donc pour ceux justement. Qui recherchent ce côté un peu plus détaillé. Dans cette partie là. Ce côté un petit peu plus clair. Ça peut plaire. Ça peut être quelque chose de recherché. Ça donne cet effet plus détaillé aussi. Donc ça c'est quelque chose. Qui peut être appréciable. Et qui va donner plus de présence aux voix. Plus de netteté. Plus de finesse. Et ça. Ça peut être vraiment quelque chose que certains plaisent. Enfin. Certains peuvent apprécier. Je suis fatigué. Mais le côté jazz par exemple. Tous ces styles un peu. Un petit peu doux. Justement. On veut du détail. On veut de la clarté. On veut de la netteté. Ça peut être vraiment. Ce type de casque du coup. Qui peut faire plaisir. Du coup. Que penser du Meizé 109€ ? Alors. Je ne suis pas un grand pro. De la partie casque ouvert. Mais je trouve ça intéressant. De tester du Meizé ouvert. Et surtout. Du Meizé assez haut de gamme. Et surtout avec. Avec tous les bons retours. Fait du Meizé 99 classique. Ici. On n'est pas sur le même produit. Mais par contre. On est sur un produit. Avec une finition qui est exemplaire. Une qualité de dessin. Je trouve de travail. Qui est vraiment appréciable. On a vraiment ce design. Qui est vraiment. Je trouve recherché. On a quelque chose qui fait solide. Vraiment en main. Par contre. En plus. Il y a ça aussi. C'est à dire que ça fait solide. Ça fait très joli. On sent qu'il y a eu un vrai travail. Pour avoir cette élégance. Et qui fait que. Pour 800€. Voilà. Même si. Disons. On n'écoute pas forcément beaucoup de musique. On peut le regarder souvent. Et apprécier la beauté du casque. Au-delà de ça. Au niveau de la qualité sonore. On est vraiment typique sur du Meizé. En tout cas. Par rapport à ce que je connais encore une fois. Les intras. Les Meizé Advar. Je trouve que c'est un peu mieux réglé. Tout en ayant la même idée. Donc pour ceux qui apprécient beaucoup les Meizé Advar. Vous devriez normalement apprécier les 109 Pro. Avec peut-être quelque chose d'un petit peu plus équilibré. Et avec toujours ce côté technique. Mais surtout on a ce côté ouvert. Et ça. Ça va être appréciable. Parce qu'on a vraiment cette même idée. Cette même base de signature. Qui semble typique de la marque. Donc vraiment quelque chose de très appréciable. Et je trouve que justement cette signature là. Est vraiment appréciable. Avec ce côté ouvert. Puisque ça va moins pousser dans les extrêmes. Tout en ayant cette grande clarté. Et je pense que c'est quelque chose recherché par Meizé. Avec ce côté. Cette signature un peu douce. Avec des aigus un peu en retrait. Mais surtout cette grande clarté. Pour tout ce qui est jazz. Et pouvoir mettre en avant tous les instruments. Notamment dans les médiums. Leur donner beaucoup de finesse. Beaucoup de présence. Et ce côté très détaillé. Très fin. Qui peut être recherché par certains audiophiles. Qui veulent peut-être rechercher un petit peu plus cette partie là. Pour mettre en avant par exemple. Justement les trombones etc. Mais ce côté cette finesse. La moindre inflexion puisse être entendue là dessus. Donc je pense que c'est quelque chose qui est recherché. Par la marque. Mais c'est vraiment bien réglé. C'est vraiment appréciable sur le 109 Pro. De ce que je sais. Encore une fois. Ça reste de ce que j'ai vu. Mais je vous conseille de regarder d'autres tests. La partie 109 Pro. Est un peu différente du 109 classique. Qui était appréciée pour son côté un peu basseux. Donc attention. N'hésitez pas à regarder des comparaisons. Parce que ceux qui ont apprécié le 109 classique. Ne seront pas en accord forcément avec le 109 Pro. De ce que j'ai compris. De par sa signature. Qui n'est pas la même du tout. D'une part parce qu'on est passé d'un fermé à un ouvert. Donc on a des aigus qui seront bien mieux étendus. Avec une c'est beaucoup plus large. Beaucoup plus de détails. Mais on perd en isolation. Et donc on perd aussi en basse. Donc attention à ça. Renseignez-vous bien. Si vous êtes intéressé par celui-là. En ayant le K319. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même produit. Et c'est peut-être pas le même réglage. Parce qu'on est peut-être pas non plus sur la même cible derrière. Mais en tout cas. C'est un très bon casque. Très équilibré. Encore une fois. Pour moi. Alors le son est très bon. Mais je trouve que le design est vraiment au-dessus. Et c'est vraiment un très très joli objet. Et de tous les casques que j'ai eu jusqu'à maintenant. Même par rapport au Sandy Audio Peacock. Qui lui a ce côté très luxueux. Peut-être un peu bling bling justement. Ici on a cette élégance. Qui est très différente. Et qui en fait un très très bel objet. Et très agréable à regarder. A contempler. Même encore une fois. Le fait de voir le driver. Et d'avoir cette grille un petit peu. Qui pour moi encore une fois est travaillée. Fait cette différence. Et fait que c'est vraiment. Un très très bel objet. Avant tout. En plus du son. Entre guillemets. Mais vraiment. Ils n'ont rien négligé. Et c'est vraiment pas mal du tout. Sur ce. N'hésitez pas. Vous avez encore une fois le lien dans la description. Merci à Elite Diffusion. De m'avoir permis de tester. Ce 109 Pro. Ainsi que le Medze Advar. Et ainsi que encore une fois. Le Ifio Audio Uno. Et on se retrouve pour de prochains tests. N'hésitez pas à liker. Partager. Commenter. A vous abonner. C'est toujours bien pour le soutien de la chaîne. Et à bientôt. Sur Technologie d'Affaires. Pour de prochains tests. Sous-titrage Société Radio-Canada